Dans ce nouveau dé-harby, les esprits se sont un peu échauffés. Heureusement, sans trop déraper, les promus de l'Est-Bretagne vont tirer les premiers, mais sans faire mouche. D'un coup franc à l'autre, les Saint-Marien seront plus vernis. Deux tiers contrés d'affilée, le troisième est mieux cadré. Des 25 mètres, Soali y réussit, une merveille de frappe, ça va sous la transversale. Ninon est battu et après coup, peste un peu. On prend un but, on va dire, un peu chanceux. Mais voilà, le but il est joli quand même, il faut dire ce qu'il est. Après nous, on a essayé de jouer avec nos qualités, essayer de relancer court, ne pas jeter le ballon n'importe comment. Et même en s'appliquant, l'Est-Bretagne ne peut concrétiser ses rares occasions, dommage. En fin de match, l'US Saint-Marien aurait pu bénéficier d'un pénalty. Mais elle enchaîne quand même une quatrième victoire d'affilée et reste leader. Quatre matchs, quatre victoires, c'est bien, c'est intéressant pour les points, oui. Mais après en termes de contenu, surtout au niveau de la finition, c'est là que c'est le problème. Mais vous savez, en tant que coach, je pense que je ne suis pas le seul. C'est bien de gagner, mais en mettant la manière et en mettant des buts, c'est beaucoup mieux. Le 1-0, il est fouissant, c'est un Pierre, la même chose. Aujourd'hui, Saint-Marie, la même chose. On se crée quand même quelques bonnes situations pour pouvoir égaliser. Mais si on joue comme en premier mi-temps, on ne s'en sortira pas. 22 buts ont été inscrits en tout. Trois victoires acquises à l'extérieur. Celle de l'Excelsior, 3-0 à la Redoute. De la Capricorne, 3-1 à Saint-Leu. Les champions de la Saint-Puroise tenus en échec par la Jeanne d'Arc à Volnay. Alors que le Saint-Denis FC remonte trois buts au tampon. Au classement, première et leader invaincu. L'UE à Sainte-Marienne avec 16 points. L'Excelsior est deuxième à deux points. suivent le Saint-Denis FC et la Saint-Piroise. Dans le bas, le SDFA reste sur une mauvaise série de quatre défaites d'affilée.